Alors comme souvent un projet de méthanisation il prend sa source il y a déjà plusieurs années, ça date de 2013 finalement les premiers échanges avec les élus du territoire de Cosenaglo. On a été accueilli favorablement par les élus qui avaient vraiment la volonté d'accompagner ce type d'acteurs industriels, producteurs d'énergie renouvelable sur la zone de Port Jérôme qui se prête totalement à ce type d'activité. Alors les enjeux de la centrale déjà c'était intéressant parce qu'on est sur une zone d'activité avec des potentiels apporteurs de matière, on est aussi sur une zone où il y a d'autres activités dans le renouvelable qui vont s'installer et c'était important d'être présent. Cet écosystème crée vraiment une économie circulaire intéressante avec l'apport de matières locales qui permet de produire une énergie renouvelable qui est le biométal. Et la particularité du terrain ici, puisqu'on est près de la Seine, sur un terrain très allusionnaire, c'est qu'on a dû faire un remblais important pour remonter de 1m50 à 2m le niveau fini des ouvrages, se mettre en dehors du niveau des plus hautes eaux. Comment on produit ce biomethane ? Il est produit à partir de matières organiques qui sont de différentes origines. Pour les matières agricoles ça va être principalement des effluents d'élevage, du fumier bovin, du fumier équin ici, on est à côté d'une zone importante en termes de filière équine. On a également des résidus végétaux et puis on va avoir aussi des matières liquides, de laiterie, d'industriel de l'agroalimentaire, du soluble de blé. Voilà, c'est toute cette ration cohérente qui va fournir le méthaniseur. On vit une crise énergétique et je pense que la France a besoin de regagner en souveraineté en matière énergétique et de produire du gaz ici à l'abri, entre guillemets, et j'espère trop longtemps, des secousses du monde et des guerres qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément c'est que des agriculteurs qui, pour les mêmes raisons, doivent aujourd'hui acquérir des engrais à des coûts hyper chers, ce qui rend les choses difficiles pour eux. On sait que pour certains d'entre eux, les revenus ne sont pas toujours au rendez-vous. Et bien pouvoir bénéficier de cette économie circulaire et du fait que les déchets qu'ils peuvent produire servent ensuite à abonder leur production, ça a beaucoup de sens. On va méthaniser ici à peu près 60 tonnes par jour de matière organique, ce qui représente environ 21 000 tonnes par an. L'idée c'est de produire du biomethane à hauteur de 218 m3 de biomethane. Et également, sur l'année, ça va représenter en énergie 19 GWh. On est toujours contents d'arriver à cette étape qui consacre le travail réalisé et puis globalement, la satisfaction de tous les partenaires, des parties prenantes et des entreprises. Je sais 1, en faisant. Je Donc Ajan ? – Sous-titrage FR 2021